Musique Aujourd'hui nous sommes en atelier, formation atelier d'animation cuisine avec neuf agents de la ville. Alors nous avons des accès, des agents de restauration, dans le cadre d'une continuité du projet Jardin Classe. Dans un premier temps nous avons installé les jardins dans les écoles. Les enfants ont commencé à récolter avec l'équipe éducative avant les vacances de Noël. Et aujourd'hui, depuis lundi, la ville a mis en honneur ces agents. Et dans ce cadre-là, ils ont été formés par un grand chef cuisinier, M. Joël Kichnet. Et aujourd'hui nous avons une mise en situation. Donc nous avons 13 enfants de l'association d'accueil de loisirs de paradis à Timoun qui vont jouer le rôle des enfants. Et les agents pourront gérer l'animation, la confection, la préparation et la dégustation avec les enfants. Et nous avons accueilli pour ce jour aussi la diététicienne, Mme Martel, qui va nous accompagner au long des six prochains ateliers cuisine qui seront dans les écoles. Alors mon but et mon intervention au sein de cet atelier, de ce projet, c'est en fait de pouvoir apprendre aux enfants l'intérêt des certains aliments qu'on utilise en cuisine, l'intérêt santé pour pouvoir justement qu'ils puissent découvrir les différents goûts, savoir un peu qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce que ça va leur apporter au niveau de leur organisme et pouvoir assurer une bonne santé. Le chef m'a expliqué comment les choses se passent, comment les choses se déroulent et le temps, le moment qu'ils passent avec tous ces stagiaires. Aujourd'hui c'est le côté pratique, c'est le côté concret que fonctionnaient les enfants. Et j'ai pu apprécier ce qu'ils ont appris et j'ai vu qu'ils mettent carrément leurs compétences au service de ces enfants. Alors je dis que c'est très bien en plus. Et nous comptons sur eux pour l'année prochaine. C'est une très belle aventure, belle initiative de la part de la commune de Mornalo, que je félicite. Et Mornalo, j'ai une attache particulière parce que Mornalo a toujours défendu son terroir. Et je peux vous assurer, c'est que quand je viens à Mornalo, c'est pour une belle action. C'est pour cela que j'ai répondu présent, afin de découvrir et déguster ces enfants, les produits terroir, transformés autrement. Ils ont déjà une caisse des écoles, une cantine qui fonctionne bien, le repas a du goût. Et j'accompagnais toujours M. le maire pour ses actions, la caisse des écoles. Vous avez vu les enfants, ils participent, les enfants. Les enfants qui ne mangent pas certains produits l'ont dégusté autrement. Et ça a plu, ça a plu. Et donc ils nous ont promis qu'on va manger nous, mais maintenant ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada